bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je viens de faire une petite revue sur des bijoux que j'ai commandé chez Delice Beauty il me semble en fait j'ai passé cette commande suite à deux vidéos partenariats que j'ai vu sur youtube donc sur les chaînes de marion donc ma pinky buttercup et sur la chaîne aussi de lily le blog de lily je vous mettrai leur chaîne sûrement ici et en barre d'infos donc j'ai bien aimé ce qu'elles ont reçu et ce que marion justement offre en dans un concours justement dans la vidéo partenariat donc avec cette marque et lily avait obtenu aussi un code promo donc j'utilisais le code promo qu'avait mis lily sur sa vidéo et je me suis offert pas mal de petites choses que je vais vous montrer tout de suite et vous donner mon avis là dessus donc par quoi je commence par la première chose que j'ai commandé en fait c'est vraiment la chose que je voulais c'est ce collier comme ça pour vous voyez bien donc c'est un collier grosse maille un peu chaîne de gourmette si vous voulez qui est entouré avec un sorte de lacet fluo rose donc il est vraiment magnifique j'avais peur que ça soit trop petit au final moi il est vraiment génial je peux le mettre quand même assez long je trouve pour ce type de collier sachant qu'il y a mes cheveux bien sûr mais j'ai un peu la flemme donc franchement je suis très très contente de ce collier il est quand même assez lourd mais il est quand même résistant etc ça fait pas camelot je suis vraiment ravie de ce collier c'est vraiment ce que j'attendais donc je suis ravie 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 je vous mettrai les liens des bijoux justement je vous montre en barre d'infos parce que là je n'ai plus du tout les prix en tête pour aller avec je voulais un bracelet même si je n'en mets pas des masses mais voilà celui-là j'ai un peu craqué dessus pour l'instant je ne l'ai pas mis parce que il est galère à mettre toute seule et donc toute seule je suis toute seule en ce moment à la maison et quand je vois des gens j'oublie de leur demander de m'aider à le mettre genre mon homme j'oublie à chaque fois et voilà un peu dans le même esprit que le bracelet que je vous ai montré avant j'aime beaucoup c'est bien fait ça fait pas camelot donc ravie et pour faire de la panoplie je m'étais pris ça pour aller aussi dans le même style de look ce sont des créoles rose fluo comme ça et je sais pas si vous allez voir ce que ça un peu moins fan parce que j'aime pas le côté mat que ça rend j'aurais préféré qu'elle soit brillante et mais après voilà ça reste de très jolies créoles qui n'ont pas d'accro ou quoi que ce soit donc très très bien après je suis partie non on va rester sur le rose après je vais vous parler d'autre chose sur mon envie de 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 triangle un peu comme ça voilà collier avec ce genre de triangle je trouve ça vraiment super joli alors un truc que je n'apprécie pas sur ce collier par contre c'est le fait que pour moi c'est monté à l'envers au niveau de l'embout sur moi je préfère l'accrocher avec la main droite alors que là il faut que je l'accroche avec la main gauche donc c'est un peu plus compliqué il faut que je le retourne etc je suis pas trop fan mais je vais vous montrer ça quand même sur moi voilà ce que ça donne il est super joli pareil il passe son poids je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça qu'il soit en relief j'ai mal regardé la photo je pense mais je l'adore il est sublime pareil il faut rester dans le trip rose vous savez j'adore les roses je me suis pris des boucles d'oreilles pompons comme ça voilà qui sont quand même assez longs je vais les mettre pour vous montrer ils auraient été un peu plus courts ça aurait été bien j'ai peur de les couper et de me foirer mais voilà ce que ça donne donc j'aime quand même voilà après c'est vrai que c'est sympa le fait que ça soit assez long ça donne un certain style et je trouve que ça ira parfaitement avec le collier que je mettais à ramener de Marrakech alors je voulais les tester ensemble je vais le faire tout de suite pour voir ce que ça donne même si je ne le verrai qu'après à la caméra parce que je n'ai pas de retour donc normalement voilà je crois que les roses vont bien ensemble et je trouve ça super sympa donc voilà pour ça ah oui je veux revenir au collier que je vous montrais juste avant si j'avais retiré celui-là hop voilà en fait celui-là je m'attendais plus je vais y arriver celui comme ça je m'attendais plus à ce que ça soit des triangles un peu comme celui-là que j'ai, que j'adore qui m'a coûté quand même plus cher que l'autre voilà pourquoi tu ne me tournes pas dans mon sens toi toujours un qui se met dans le mauvais sens bref vous aurez compris que j'aime beaucoup mais là justement c'est le fait aussi de l'avoir doré même si je mets plus d'argenté c'est vrai que je me tourne un peu plus vers du doré en ce moment je ne sais pas pourquoi et donc on va finir avec deux bijoux noeuds donc un j'ai pris ces charmantes boucles d'oreilles noeuds qui sont vraiment top et ce que j'ai apprécié c'est qu'elles sont livrées avec deux jeux de fermoirs en plastique pas sûr que vous voyez grand chose donc j'ai trouvé ça sympa parce que chaque fois je pompe ce genre de petit fermoir et donc d'en avoir un deuxième jeu de côté c'est quand même bien pratique et dans le même style et ça je sais que Lili l'a pris aussi c'est ce collier tout simple avec un petit noeud c'est vrai que la chaîne est assez courte pour les forts coups comme le mien néanmoins il passe largement je vais vous montrer si j'y arrive c'est pas donné parce qu'au moment j'ai plus d'ongles donc c'est galère pour y arriver alors normalement je ne dois pas le mettre comme ça les cheveux merci voilà hop non ouais vous voyez il arrive pile dans le creux c'est vrai que je préfère les chaînes un petit peu plus longues comme le disait justement Lili dans sa vidéo par rapport à ce collier là néanmoins il est vraiment génial il est super joli discret etc et ce que j'ai envie de dire par rapport à ce collier c'est qu'on a de toute façon des chaînes chez nous qui nous conviennent un peu plus longues et le noeud il bouge donc en fait on peut vraiment le retirer ah non on ne peut pas s'il y a moyen toujours de se débrouiller si vraiment c'est trop court de le retirer de la chaîne et de le mettre sur une chaîne qui nous convient donc voilà j'ai terminé avec ce petit haul présentation des bijoux que j'ai acheté chez Delice et voilà c'est un site qui livre super rapidement tout était très bien emballé dans du papier bulle envoyé en lettres max donc suivi etc c'était vraiment bien emballé etc ça arrivait super rapidement je recommande ce site parce que les bijoux sont vraiment sympas sont vraiment pas chers et pour des personnes qui comme moi n'ont pas accès à l'eBay alors ne me demandez pas comment pourquoi ou quoi non moi je ne peux pas commander sur ebay très longues histoires que je ne veux pas étaler ici enfin je pourrais via le compte de mon chéri mais bon ça me saoule un peu donc moi ebay j'ai eu assez de problèmes comme ça donc je n'y retournerai pas et donc voilà pour des personnes qui comme moi ne peuvent pas aller sur ebay je trouve ça quand même bien sympa d'avoir le même style de bijoux qu'on peut trouver sur ebay US mais justement sans se dire il peut y avoir des frais de douane ou ceci ou cela voilà là c'est un site français vous êtes sûr de ce que vous recevez si jamais il y a quoi que ce soit de pouvoir faire des réclamations simplement et c'est vraiment pas cher donc vous retrouverez tous les liens tout ce qu'il faut en barre d'infos je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501